... Plaquiste, état neuf, 10 euros. L'annonce interpelle et c'était bien le but. Sans emploi depuis 6 mois, Fabrizio se désespère. Je ne sais pas que tu ne peux pas me voir comme ça, tourner en rond. Gwenaëlle veut le voir heureux. Je suis mis aux enchères et compétences de mon mari. Elle a donc mis le CV de son homme aux enchères sur Internet. Objet de décoration, chaque moulage est mis en scène par Karine qui peut répondre à toutes les attentes des familles. Si les bébés constituent son principal fonds de commerce, elle s'intéresse depuis peu aux futures mamans. Il fallait aussi toucher la femme enceinte qui voulait peut-être garder aussi un souvenir de sa grossesse. Certaines vont dire que c'est un peu bizarre comme idée, d'autres trouvent ça carrément innovant. Ne vous demandez pas qui a eu cette idée. C'est eux, les messieurs du club d'aéromodélisme de Loxenfeld. Et avec cette journée, ils ont réussi à faire bien plus que prévu. Ça reste un souvenir parce que les enfants ont fait voler un doudou. C'est pas de tous les jours. Ils volent peut-être hors du lit, mais voler en l'air, non. Environ 60 enfants ont accepté de faire voler leur doudou. Et aucun d'entre eux, à notre connaissance, ne s'est senti mal pendant le vol. À 29 ans, la jeune femme vit dans le noir total. Mais ce matin, Olivier, passionné de cyclisme, va lui prêter ses yeux le temps d'une balade improvisée. Il y a une voiture rouge devant, on va l'éviter, on va faire un petit écart, d'accord ? Ce qui est important avec le pilote, c'est d'avoir une bonne communication. Par exemple, s'il y a un feu rouge, le pilote, il s'arrête avec le réflexe, et puis nous, on continue à pédaler. C'était comme à la messe. Et je lui tenais un petit chiffon propre, il s'essouillait les mains, et après, il se les talquait. Assistante, mais pas seulement. Jacqueline est son dernier modèle encore vivant. On trouvait que la femme, c'était la beauté, c'était les lignes douces. Tout d'un coup, quand on commençait un peu à s'habituer, il disait, allez, Jacqueline, allez boire un verre d'eau. Parce qu'il ne voulait pas qu'on se fige, il voulait qu'on reste vivant, attentif. D'une expo à l'autre, le trajet se fait en autocar. Lieu insolite pour une autre expérience sensorielle, une simulation hypnotique par le son et l'image. La fonction du Carnix, c'était essentiellement d'effrayer l'ennemi. C'est pas si facile que ça à jouer, puisqu'on l'appelle naturelle, puisqu'elle est dépourvue de mécanismes, de pistons, de trous, et il suffit de faire les notes simplement avec la vitesse de l'air, la vibration. Sous-titrage Société Radio-Canada